Pour Mme Hu Meiling, 77 ans, l'opéra Uzu occupe une place particulière dans son cœur. Ayant pratiqué et interprété cet opéra traditionnel chinois pendant plus de cinq décennies, elle est devenue une gardienne du patrimoine culturel immatériel national de la Chine. Bien qu'elle soit à la retraite, Mme Hu reste activement engagée dans les activités de l'opéra Uzu dans tout le pays. Hier, je suis rentrée de Xi'an, dans la province du Léonien, dans le nord-est de la Chine. J'y ai été membre du jury lors d'un concours d'opéra traditionnel chinois. Ce matin, je dirige des sessions de formation pour de jeunes artistes de Uzu. Mon emploi du temps est très chargé. L'opéra Uzu est l'un des cinq principaux genres d'opéra traditionnel en Chine, nés dans la province du Henan, en Chine centrale. Parmi les œuvres les plus célèbres et les plus appréciées de l'opéra Uzu, figure Hua Moulan, qui raconte l'histoire d'une héroïne légendaire. Lorsque son père, âgé, est appelé à servir dans l'armée, la jeune fille Hua Moulan se déguise en homme pour prendre la place de son père dans la défense de la nation. Cette pièce emblématique a été créée en 1950 par la célèbre maîtresse de l'opéra Uzu, Mme Chang Xiang Yu, qui était également le mentor de Mme Hu. Aujourd'hui, Mme Hu transmet ses connaissances à ses élèves comme sa professeure l'a fait pour elle. Quand je vois l'enthousiasme de ces jeunes artistes à apprendre, je me sens vraiment heureuse. Leur dévoiement est inestimable pour le développement de l'opéra Uzu. En tant qu'artiste senior, je leur transmettrai toutes les connaissances et l'expertise que j'ai acquises tout au long de ma carrière. En général, les opéras traditionnels chinois sont surtout appréciés par les générations plus âgées. Cependant, ces formes d'art intemporelles ont récemment captivé des spectateurs de toutes les tranches d'âge. L'essor des courtes vidéos a permis à un nombre croissant de jeunes de découvrir le monde des arts scéniques traditionnels. Selon un rapport de Douyin, version chinoise de TikTok très populaire pour la création et le partage de courtes vidéos, plus de 50% des spectateurs qui ont regardé des opéras traditionnels chinois sur cette plateforme de réseau social en 2021 sont nés après les années 1990 et 2000. Cette évolution a motivé Mme Hu à partager ses connaissances sur l'opéra Uzu avec des acteurs et actrices plus jeunes en la rassufflant une plus grande confiance dans la préservation de cette forme d'art traditionnelle.